La tour 13 c'est juste une tour de neuf étages où j'ai fait intervenir à l'intérieur de cette tour. 107 artistes venant de 18 nationalités différentes. La seule chose que je leur ai demandé de faire c'est d'intervenir du plafond, du sol au plafond, sur les quatre murs. Je voulais pas que le spectateur soit là pour voir une oeuvre d'art. Il fallait qu'il vienne pour entrer dans une oeuvre d'art. Il entre dans la peau de l'artiste en fait. Ma première idée c'était de pouvoir intervenir sur ce bâtiment à l'extérieur comme jamais j'aurais pu le faire sur un bâtiment habité. Quand on a fait les gouttes orange j'étais sur la nacelle et je regardais à travers la vitre et j'ai vu des espaces vides, des appart vides à l'intérieur. C'est là que je me suis dit mais voilà c'est l'intérieur qu'il faut avoir c'est pas l'extérieur. C'est le meilleur exercice que peut faire un galeriste en fait. Ramener énormément d'artistes et voir comment réagissent par rapport à un certain espace, voir leur mode de fonctionnement. Ils sont tous à l'oeuvre, on n'a plus qu'à observer, à discuter, à communiquer avec eux, voir si humainement parlant ils tiennent la route aussi et s'ils ont une idée tous les jours, une idée à la seconde ou une seule toute leur vie et avec laquelle ils tournent dans tous les sens. Je ne suis pas très fan de l'image que peut porter le reste de Paris aujourd'hui sur un pari qui n'est pas actif. un pari qui est dépassé par le reste du monde et qui reste un peu figé là. Et cet arrondissement qui est le 13ème, qui a énormément HLM et non pas de bâtiment haussmannien, on pouvait jouer une autre carte ici. A la fin, on a même ouvert 24 sur 24 pendant 3 jours, les 3 derniers jours. Mais ça va, on arrivait à faire rentrer 1000 personnes par jour quand même. Mais même 1000 personnes, ça ne suffisait pas. Tous les jours, on en jetait autant. Ça va peut-être donner des idées à d'autres ailleurs dans le monde. Ça va peut-être faire éveiller certaines institutions en leur disant, écoutez, s'il y avait autant d'attente, c'est qu'il y a vraiment une demande, il y a vraiment un besoin de la part de toute une génération ou de toute une population tout court par rapport à cette pratique qu'il est peut-être temps de prendre au sérieux. Sous-titrage ST' 501